La Téléspectateur de la Téléspectation de Radio Téléspecté, aujourd'hui nous sommes très très heureux d'avoir avec nous le Docteur Amour, on peut dire que c'est l'une des étoiles que nous avons, pour un appétient à la Radio Téléspecté, je me rappelle à ma dernière visite, Docteur Amour était là au congrès du Nouveau Charismatique, elle avait accepté de nous accorder un appétient, bon, aujourd'hui elle est encore là avec nous, parce que je dois vous dire que Docteur Amour, elle est très visible, elle est une chrétienne, et vraiment bon, qui fait une grande différence dans la communauté haïtienne de Floride, quand même du Ouest-Albit, de Floride, parce que Docteur Amour était plus propre, elle a une fois vraiment très très fermé, bon, elle est là pour la fête de l'Ascension, à la base d'un truc d'armée de Fort Pierce, bonsoir Docteur Amour, bonsoir Docteur Amour, bonsoir Docteur Amour, bon, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer, quand même, bon, bon, pourriez-vous nous parler un peu de vous, parce que quand même, on est en été, c'est la période des vacances, parce que, est-ce que vous chômez pour le Seigneur, et où vous continuez à vivre votre foi, vous allez un peu pas que vous visez à votre foi. Ok. En tant que chrétien, il n'y a pas question de chômage, parce que nous voulons dire qu'ils sont en intimité avec le Seigneur chaque jour, et c'est une relation intime que nous avons, que le Seigneur nous fait cette grâce, il nous invite à le rencontrer chaque jour, et à l'Eucharistie, si c'est possible chaque jour, et certainement le dimanche, et il se donne à nous sur l'autel, et corps, âme, sainte, divinité, et nous pouvons le rencontrer également de les sacrements de la confession, et nous mettre à son service. Et moi, c'est la plus grande richesse de ma vie, c'est ma relation avec le bon Dieu. Et depuis que je chemine avec lui, j'étais comme catholique, je peux déjà perdre ma foi pendant 5 ans, dans les années 87 à 93, et je suis revenue au Seigneur, par sa grâce, par sa miséricorde, et depuis lors je chemine avec lui, et je n'ai jamais regretté, parce qu'il m'a transformée dans cette relation où je lui fais confiance, et il me permet de le découvrir petit à petit. Alors, en tant que professionnelle, vous savez, moi je suis médecin, et c'est encore une occasion de servir le bon Dieu à travers les patients. Qu'on soit médecin, avocat, ou qu'on soit à la cuisine, quelque soit la profession, je ne me considère pas supérieure à qui que je sois, cependant, dans cette profession, j'ai l'opportunité de rencontrer des malades et vieillants, et je voyage sur des visites à domicile, et ça m'a fait grandir de la foi, et ça me permet aussi de me mettre à leur service, et de les rencontrer là où ils sont les plus vulnérables. Je serais aussi un peu face au départ, c'est facilement, et il n'y a pas beaucoup de vissiers qui veulent faire des visites à domicile, alors moi j'ai accepté, et j'aime beaucoup ce que je fais. Et ça c'est le côté professionnel, mais aussi dont je vois l'aspect spirituel, et aussi à la paroisse, je me mets au service des malades, et dans les centres de réhabilitation, pour leur apporter la communion les dimanches. Alors c'est encore, c'est un honneur que le Seigneur veut faire, et c'est un grand ministère d'apporter Jésus à ceux qui l'attendent, parce qu'ils ne peuvent pas venir à l'église, et ils ont une relation avec le Seigneur, ils sont des catholiques, et il y en a qui ont perdu, qui ont négligé leur foi. Mais ça, c'est l'évangile, l'évangile de l'action, et l'action, je ne veux pas parler trop, Oui, en tout cas, oui, bien sûr. Bon, vous savez que le père Jiffre, elle est le père de l'année, et il est le suive du centre national. Oui, oui. C'est du centre national, je dois, je le rappelle, c'est du centre national qui a donné, et qui a honoré le père Jiffre. Oui, oui. Mais pourriez-vous nous parler un peu de votre relation avec le père Jiffre, et comment voyez-vous son ministère à la paroisse, à la paroisse, notre dame de fausse pièce, et comme coordonnateur de la postoie à l'Aïchienne, et aussi du sœur de Palbic. Ah oui, d'accord. Moi, je connais le père Jiffre depuis les années, je dirais 2011-2012, et par l'intermédiaire d'un autre catholique évangélisateur, M. Arnaud Massien, qui est un musicien, et j'avais fait sa connaissance, parce qu'on devait obtenir des instruments de musique pour Arnaud. Et alors, il nous avait invité à un séminaire de la vie dans l'esprit, dans sa paroisse, et bon, j'avais dit oui, mais j'avais des difficultés. En fait, j'ai pu venir, et moi et ma maman, et on avait pu donner un coup de main. Et c'est alors que j'ai eu contact avec sa communauté, j'habitais dans le sud de la Floride, du côté de Miami, et puis depuis lors, et dès qu'il nous invitait, on venait, on participait à la vie de paroisse, mais dès le week-end, et puis je voyais comment ils s'efforçaient à développer la vie du groupe de jeunes, et mettre beaucoup d'activités dans la paroisse, et ça nous intéressait beaucoup. Et moi, ensuite, j'ai déménagé, j'ai été vivre à Jacksonville, en fait, j'habite à Jacksonville actuellement, et j'ai gardé le contact, parce que je vois qu'il est très dévoué pour le renouveau charismatique. Il organise la convention annuelle, et ça demande beaucoup d'efforts pour se préparer, pour éviter les conférenciers, pour préparer le programme du turcic, préparer le gilet jeûne, ensuite, il faut préparer à manger. Alors, le prêtre est vraiment, il est très, comment on dit ça, il est très déterminé à reprendre la parole de Dieu, et il en donne l'exemple, ça c'est certain, et il nous inspire. Alors, moi, je ne suis qu'un instrument, je ne suis pas basé à la paroisse, mais tant que je peux, je me joie à eux pour faire avancer le travail du Seigneur. Ça, je le sais, il n'y a pas de doute, Docteur Amou, ça je le sais, je le sais. Ça c'est un plaisir. Je sais que vous, je sais que vous avez des relations avec Monseigneur Sassaric aussi. Oui. Bon, comment, parlez-nous un peu de votre relation avec Monseigneur Sassaric, parce que, d'accord. Et je crois avoir rencontré Monseigneur Sassaric, il s'en fait, je crois, deux ou trois ans, il était venu à une retraite du groupe Lumière, et dans la part de Séboniface, dans le sud de la Floride. Moi, j'étais, et à l'époque, je ne dirigeais plus le groupe, mais j'étais juste en contact et sérieux avec le groupe, parce que je suis une ancienne de la part de Séboniface, j'ai fonctionné là depuis 19 ans, pendant 19 ans. Et ma soeur, qui organisait la retraite comme leader du groupe, avait pensé à faire venir Monseigneur Sassaric, parce qu'une autre soeur à New York nous avait parlé de lui. Alors, c'est alors qu'on l'a invité, et il est venu, et je ne sais pas si tu étais là. Oui, j'étais là la dernière fois, et en été, en été, j'étais là avec lui, c'est ça, c'est ça. Pour le congrès, pour le congrès. C'est ça. J'étais là. C'est ça. C'est ça. Alors, il nous avait vraiment marqué par son enseignement, très riche, on voyait sa dévotion à l'époque de l'Évangile, et il avait une manière de le faire très simplement, parfois chantant, et il avait des messages très, très, comment dit-on ça, des messages très... très vivants, très vivants, et qui nous ont vraiment laissé un grand impact, qui ont fait grand impact sur nous. Et l'année dernière, il est venu à nouveau, à la convention, et on a eu l'opportunité de converser avec lui, et de partager notre foi. Et moi, ça m'avait beaucoup frappé de voir comment, durant la convention, il a eu cette vision de nous inviter, pour prendre quelques minutes, à partager notre foi, pour voir quel est le travail qui se faisait en profondeur, au niveau du prêtre de la parole, au niveau des comités, au niveau des jeunes, au niveau des volontaires, au niveau de la cuisine, il s'intéressait à tout, et ça m'avait beaucoup frappé, parce qu'avec le ministère de M. Buteau, on a pu diffuser ça, sur le social... on fait un but, on fait un but, va M. Buteau, on fait un but, on fait un but, et puis c'est passé à... 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 sur YouTube, sur YouTube, on a passé ça aussi, et à la radio, télésité d'arité. Oui, oui, oui. Alors, j'ai vu qu'il a pu utiliser, et ce moment-là, c'était pas seulement Palm Beach qui avait... enfin, le stress de Palm Beach qui avait bénéficié, mais à travers YouTube, maintenant, ils diffusaient tout ce travail-là, et puis les gens qui étaient de loin, pouvaient en profiter. Et même sur Facebook. Oui, oui. Sur Facebook aussi, parce qu'aujourd'hui, pour la messe, on a eu des gens de rock, qui est bon, on va regarder tout, va bon. Ah, ça, ça, c'était vraiment... il va être redéterminé, même dans son âge à passer. Oui, parce que... Ah, continuer... On voit son amour... Il a vraiment beaucoup d'énergie. Oui, oui. À ce qu'il va aller là, il s'agit juste... un nombre. Bon, bon, bon. Et aussi, là, c'est... Bon, mais le travail est efficace. Oui, oui, parce que... Et le chrétien, un chrétien aussi ne peut parler à la règle. Oui, bon. C'est vraiment important. C'est vraiment important pour le chrétien, de faire travailler et tout. Ah, bon. Ça a trouvé le monde. Il a vous dit que M.C.S.S.A. et qu'il est vraiment un grand serviteur de la vie du Seigneur. Oui, oui, ça s'est fait. Bon, un grand serviteur de la vie du Seigneur. Bon, je sais que vous êtes un médecin, mais quels sont vraiment les grands défis des femmes noires en médecin et en France? Bon. C'est une question qui demande beaucoup de réflexion. Moi, je dirais que... Bon, les Etats-Unis sont aux pays qui vous sortent beaucoup d'opportunités, mais rien n'est facile. Alors, il faut faire beaucoup d'efforts. Et cependant, sur le plan professionnel, je dois dire que... Sans vouloir entrer dans des discussions de race et de discrimination, je dois dire que la profession médicale en général, dans la profession, on a tendance à donner plus de crédit aux hommes médecins. Aux hommes médecins. Et ceci, pourquoi je vais faire des visites? Les hommes ne peuvent... En général, ils n'ont pas tendance... Ils ont... Comment dirais-je? Ils ont de la peine à croire... Qu'une femme. ...que vous êtes médecin. Parfois, on me demande... Vous voulez dire... Éphirmière. Je dis non. Je me suis médecin. Ah, vraiment? Et parfois, il y a un silence. Et moi, ça me fait réfléchir. Je dis rien. Je ne dis rien, mais ça me fait réfléchir. Parce que, socialement, ils ont de la peine à accepter... À accepter... Je crois qu'il y a des progrès. Il y a beaucoup de progrès. Il y a beaucoup de progrès. Il y a certains milieux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux juste faire mon travail. Je dis que je ne peux pas dans des discussions de ce genre. Oui, bien sûr. Mais, on peut voir que... Il y a vraiment... Oui. C'est pas... Et il y a le milieu aussi... Les gens ont beaucoup de difficultés à accepter. Oui. Par exemple, moi, j'ai fait de la chirurgie. Et dans ces milieux aussi, on a tendance à donner plus d'opportunités aux gens. J'ai vu cela que les femmes doivent continuer à lutter. Lutter. Et pour avoir vraiment leur place dans sa société. Oui. Et alors... Et je suis sur tous les niveaux, j'imagine. Oui. Et bon... Ça ne m'a pas dérangé vraiment. Parce que je faisais mon travail. Mais je pouvais voir qu'il y a des... Il y a des... Comment on dit tout ça ? Des préjugés. Oui. De... De... Et ce n'est pas seulement de couleur. Il y a des préjugés. Même de... De grâce. Je veux dire, on a tendance à faire confiance. Aux hommes. Parce qu'ils... Dans un âge, ils ont toujours été... Même être hommes. Dans un milieu. Mais les femmes veulent... Et veulent... Oui, certainement. Continuarité aussi. Pour avoir la place. Il y a eu beaucoup de progrès. Oui. Ça, on peut le dire. On peut le dire. Alors, moi, je pense que... Il ne faut pas vraiment s'attacher aux obstacles. Il faut continuer. Il faut continuer. Et puis, il faut servir en toute humilité. Et puis, si on est compétent... Bon, les patients vont se rencontrer. Le staff aussi. Et je crois que... Oui, ça vaut la peine. Oui, oui, certainement. Bon. Ce qui est important en médecine, c'est pas... C'est pas l'outil. Vraiment, il faut... Et faire son travail avec conscience. Avec conscience et avec amour. Avec amour. Avec amour. C'est très important. C'est très important. C'est une profession, je vous le dis. Que je dirais, qui est sacrée. Oui. Tu n'es pas n'importe... Tu n'es pas une profession banale. Et vous avez un être humain qui a des émotions, qui attend. Le cerveau garde, un médecin, peut enlever l'espoir à un malade. Oui, bien sûr. Mais alors, il faut se mettre à la place du malade. Et le traiter avec probation. Je veux que c'est ça. La moitié du traitement, c'est la réaction du médecin. Avec des... Avec des... Ça compte beaucoup. Ah, ok. Bon, enfin, on ne peut pas trouver le traitement médical, on peut être du médicament, et test. Mais la façon de traiter la personne avec dignité, avec amour, psychologiquement, ça traite beaucoup. Et cette partie est un peu négligée. Bon, avez-vous un message, un message, surtout pour les jeunes qui sont dans une mauvaise vie, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, si on a beaucoup de jeunes qui vont aux études, bon, et qui vont à l'église, mais il y a beaucoup d'autres, pour certaines raisons, vraiment, sont vraiment dans une mauvaise vie. Avec vos émissages et conseillers-là? Bon, moi, je dirais d'abord, avant les jeunes, je dirais aux adultes qui sont formés, tant spirituellement que professionnellement, de devenir des mentors, ok? De conseillers pour ces jeunes. Parce qu'il y en a qui viennent de familles où vraiment la structure de famille n'existe ou plus. Et alors, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils attendent, ok? Ils attendent un exemple à suivre, un message. Alors, moi, je dirais, La présence de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est la clé. La clé. C'est la clé. Parce que la direction est la direction de votre vie. Elle va être centrée sur Dieu. Sur les dix commandements, ok? Il faut rester dans l'église, avoir un relâchant avec Jésus, prier, et aussi, formez-vous, faites les efforts nécessaires, rien n'est facile. Certainement, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus d'autres, ou qui ont beaucoup plus d'obstacles, mais il faut avoir la disposition pour faire des efforts. Parce que c'est un jour-ci, on remarque que les jeunes ont tendance à, ils veulent avoir tout rapidement. Oui, 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 oui. Et sans effort. Sans effort. Alors là, c'est une cause, ça peut causer des échecs vraiment, et assez de choses comme ça, et puis de déception parce que, premièrement, vous n'avez pas de connaissance pour progresser. Et ensuite, dans certains moments difficiles, vous n'êtes pas en relâchant avec Dieu pour vous guider. Oui, oui, oui. Je pense que la vie chrétienne, c'est la solution. C'est la solution. Et ensuite, la formation définitivement académique, parce qu'on doit avoir une vie. Oui, parce que l'éducation, ça ouvre toute la porte. Oui, oui. Et même la porte du ciel. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très bien formés au conflit académique, et pourtant, qui n'ont aucune relation avec Dieu. Oui, oui. Et alors, ils sont intéressés de vraiment donner des messages tout à fait... Éronés. Éronés. Alors, notre but sur la terre, notre passage est temporaire. Un jour, nous devons retrouver notre famille royale au ciel. Parce que la vie chrétienne est vraiment un coup pèlerinage. Pèlerinage. Et pourquoi, je ne dis pas, moi, je suis un coup de l'intelligence à s'éduquer, cependant, l'éducation, sans savoir que c'est Dieu qui vous donne l'intelligence et toutes les glaces, c'est ça pour le faire, alors vous perdez l'attiration quand même. Puisque nous devons nous laisser transformer par la présence de Dieu pour que notre foi puisse être évidente dans notre profession. C'est notre foi qui doit transformer notre profession. Oui. Parce que it doesn't work the other way around. You can be, you need to have three PhDs. You can be a doctor and be a bad doctor. Because you don't respect people. Bon, d'une façon, Docteur Amour, c'est vraiment un plaisir pour nous de vous avoir à la radio, à la télé, comme vous le savez, cette radio est votre recitation. Merci, merci, merci. Parce que vraiment, vous pouvez en être très, 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 très fier pour vous. Oui, oui, vous êtes parmi les grandes lumières que nous avons dans la diaspora, pas même en Floride, dans la diaspora. Bon, moi, je me vois comme une servante de Dieu d'abord. Et je le remercie. Je le remercie de m'avoir dit d'un territoire, parce que je suis venu aux Etats-Unis, je n'avais qu'un dollar en poche. Oui. Et je n'hésite pas à le dire. Et dès ma sortie de l'aéroport, je l'avais donné comme un trip pour le porteur de bagages. Alors, avant qu'il y ait 31 ans aux Etats-Unis, et avoir pu cheminer, et le monde a eu une miséricorde, m'a pris en pitié, même que j'avais perdu ma foi, il m'a fait revenir à lui. Je n'ai que reconnaissance et gratitude pour le Seigneur. Et le titre de médecin, moi, je le mets à ses pieds, comme des bouquets de fleurs, parce que ce n'est pas parce que je les ai méritées, c'est parce qu'ils veulent se servir de moi. Et en connaissance de cause, je me rends compte que quand je suis au service de malade, I represent Christ that day for Him. Because if I hurt Him, I have to answer to God. And there are people who do not know God, and that day may be the day that I meet God. When I do that visit, of course I do the medical visit. But your way of treating the patient, talking to them, taking care of them, listening, that's a big thing. Listening to somebody is very important. So I give glory to God. I thank you for the opportunity to speak on behalf of the church. But I am a servant, and I am delighted to be God's instrument. Thank you so much. And I hope for the grace of final perseverance that I never betray God and make it to Him. Thank you so much, Dr. Amour. Oh, bon. Et aujourd'hui, la radio-télicité est à Fort Pierce pour la fête de l'Ascension. Nous sommes vraiment heureux d'avoir une étoile avec nous pour ça d'attention. Une grande lumière, une grande lumière au Dr. Amour. Et vraiment, votre amour est une vraie fierté pour toute la communauté haïcienne de la Diaspora. C'est vos frères et amis, frères Victor Bois-de-temps, de la radio-télicité. Encore une fois, un grand merci. Un grand merci au Seigneur. Merci pour l'opportunité de parler la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501